La formation KSS, d'abord, c'est quoi ? C'est une formation à la conduite de charge d'élévateur avec le passage d'un examen qui s'appelle KSS, Certificat d'aptitude à conduire en sécurité. Ça permet à l'entreprise d'avoir la certitude que son salarié qui conduit à charge d'élévateur a reçu une formation selon des règles de sécurité normées par la CNAM. C'est un certificat d'aptitude qui est valable sur le territoire national et qui est validé par les CRAM, les NRS, et qui permet effectivement de travailler partout. Tu pars de là, tu prends la caisse, tu la mets entre les deux plots, à vide, tu prends la caisse là-haut, démarrage en côte. Pour répondre aux besoins des entreprises, on a passé des partenariats avec des centres de formation afin de permettre aux entreprises de trouver des centres de formation proches de chez eux, avec des coûts négociés et avec des prestataires de qualité. Donc pour les entreprises, c'est une solution, je dirais, clé en main qui permet aux entreprises de faire suivre leurs salariés ce type de formation. Ce sont des organismes qui sont très sérieux, qui sont très réactifs en termes de démarches administratives, qui sont réactifs en termes de recensement des besoins et en termes également d'application de la pédagogie nécessaire. Donc pour nous, ce sont des organismes avec lesquels tout se passe bien. Je m'appelle Alexis Bartomori, donc je travaille dans tout ce qui est produits, fruits et légumes. Je m'occupe de tout ce qui est la préparation de commandes, je fais aussi de la réception. C'est pour ceci que je suis venu exactement faire le cassesse, donc le 1 au 3. Donc la partie 1 pour tout ce qui est préparation de commandes et la partie 3 pour permettre d'aider mon réceptionnaire à recevoir des camions ou à décharger. C'était plus dans cette idée-là. Déjà, dans un premier temps, c'est un diplôme de plus, c'est un permis, déjà qui dure 5 ans, qui est un permis de plus, qui est de cassesse 1-3. Et aussi pour permettre d'être beaucoup plus serein pour conduire l'engin, parce que je le connaissais mieux suite au cassesse. Alors cette formation, ça s'adresse à toute personne qui veut faire ce métier, on va dire. Là, sur cette formation, ils ont déjà des prérequis. Ils ont déjà manipulé l'engin, ils ont déjà l'expris sécurité. Et donc on adapte, c'est-à-dire au lieu de faire des formations qui peuvent aller de 1 à 5 jours, on va là, comme ils ont déjà une expérience, faire ce stage-là, par exemple, que vous avez vu. C'est un stage de 2 jours. Après aussi, on adapte tout ça en fonction des horaires. Certaines entreprises, comme dans le mine de Rungis, commencent très tôt et nous demandent de faire la formation. Par exemple, on a fait des formations dès 4h du matin pour s'adapter à l'entreprise et permettre à l'entreprise d'éviter de couper leur production et de former en toute cohérence avec l'entreprise. Merci. 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 Merci.